5h15, une expo événement, ça se passe à Serré à la galerie Lumière d'Encre et jusqu'au 5 septembre, deux regards de femmes sur les femmes, exposition double en ce moment dans cette galerie. Les photos sont celles de Christine Jacobs, des portraits de femmes des années 75-76 et puis les photos de sa fille, Ida Jacobs qui est avec nous. Bonjour Ida. Bonjour. Dans la famille, finalement je demande, famille de photographes finalement, c'est ce que vous nous montrez avec cette exposition. Je demande la fille et la fille c'est vous, c'est vous qui présentez pour votre partie des photos de femmes actuelles je dirais, puisque ce sont des photos de 2013-2014, c'est ça ? Oui, de 2013 à 2016 en fait, les prises de vue se sont faites sur 3 ans et c'était ma grand-mère, sa soeur, ma mère et moi. Voilà, toutes ces générations de femmes finalement qui se retrouvent à travers vos photos pour vous, Ida, mais aussi à travers les photos de votre maman. Oui, finalement, ma mère avait déjà pris en photo sa mère et sa tante dans les années 75-76 en effet. Elle avait fait à l'époque, elle avait participé à un groupe de paroles de femmes suite aux événements de 68 et des années qui ont suivi. Et suite à ce groupe de paroles qui donnait la possibilité en fait à des jeunes femmes de dire des choses qui ne se disaient pas dans le milieu dont était issue ma mère, notamment des choses de la sexualité, mais plein d'autres choses. C'était quel milieu on était en France dans ces années-là ? Un milieu populaire, oui, oui. Oui, oui, un milieu populaire, simple. Ma grand-mère était de l'héros. Bon, mon grand-père, l'histoire familiale est compliquée, mais en tout cas, c'était un milieu simple qui avait été éduqué dans le silence en fait, par rapport aux choses de la sexualité. Et justement, on le voit à travers ces portraits et autoportraits de votre famille, ce ne sont que des femmes. Vous dites, il n'y a pas d'hommes car d'une manière ou d'une autre, ils sont partis. Oui, en fait, à l'époque où j'ai fait les images, malheureusement, ils étaient soit morts, soit partis. Donc, on s'est retrouvés en fait. Ma mère est fille unique et je suis fille unique. Donc, on s'est retrouvés rapidement à quatre. Et donc, quand ma grand-mère a dû partir en maison de retraite, ça a été très compliqué, comme dans toutes les familles, j'imagine. Et en fait, je me suis mise à faire des photos et il s'est trouvé que c'est devenu un projet comme ça, de toutes les quatre, de faire une sorte de pièce de théâtre, une sorte de mise en scène un peu fantaisiste, un peu grave et un peu marrante aussi, parce qu'on a beaucoup ri pendant qu'on l'a fait. Et on passe surtout de mère en fille, finalement. En fait, c'est deux expos en une. Pourquoi est-ce qu'il faut venir à la galerie et voir cette exposition ? Vous nous diriez quoi pour nous convaincre ? Je crois que c'est la question de la place des femmes dans la société est toujours d'actualité. Je pense que la question de la liberté sexuelle des femmes est toujours d'actualité. Je pense que la question de la transmission, que ce soit des femmes ou des hommes, dans les familles, parce que pour moi aussi, ça a cette importance de la transmission des grands-parents aux enfants, aux petits-enfants, etc. Je pense que les échanges entre les générations sont fondamentaux. En tout cas, moi, j'ai 42 ans. Ça a été d'une importance fondamentale dans ma vie. Mes grands-parents ont été extrêmement importants et je les ai adorés. Et je pense que les générations anciennes ont beaucoup à nous apprendre pour être un peu moins bêtes, je crois, dans ma vie. Il faut donc se souvenir de tout ça et notamment aller voir cette exposition de mère en fille, ça s'appelle Christine et Ida Jacobs. Merci beaucoup, Ida, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que ça se passe à la Galerie Lumière d'Encre et c'est à Serré. Vous pouvez aller voir cette exposition jusqu'au 5 septembre. Sous-titrage ST' 501